salut à tous les amis aujourd'hui pour une nouvelle vidéo désolé pour lundi j'ai pas pu faire de deux vidéos donc je la fais aujourd'hui jeudi on a beaucoup de travail en ce moment michael c'est on n'a pas beaucoup de ventes on a beaucoup de travail à côté surtout moi je suis en train de nouvelles choses arriver que je parlerai sur la chaîne donc voilà aujourd'hui je vous parlais d'une voiture que je m'étais résigné à ne pas vendre un fiat doblo donc c'est un utilitaire donc c'est un utilitaire pour vous donner un peu l'idée donc il est juste derrière moi je vais vous présenter juste après 135 chevaux donc un fiat doblo 2011 donc c'est très rare en 135 chevaux il n'a pas beaucoup en vente en france c'est les moteurs 2 litres donc c'est des moteurs à courroie et en gros je l'achetais 2200 euros un ami à moi qui était dans le nettoyage auto et voilà qu'elle n'avait plus besoin et donc du coup je lui ai racheté donc c'est une voiture qui a toujours bien été entretenu qui a toujours bien entretenu qui était nickel et en fait je l'ai mis en vente je l'avais mis super bien passé j'avais commencé à 4790 euros et par la suite je l'ai baissé à 4 490 franchement on a eu quelques visites dessus ouais ouais il y en a eu quelques-unes pourquoi on n'arrivait pas à le vendre ce truc au début franchement je ne sais pas après un utilitaire en plus il était bien quand même ouais ouais je ne prenais pas en fait on avait des visites et tout mais on n'arrivait pas à le cloquer après c'est vrai qu'il y avait un problème de volant moteur c'est-à-dire que quand on appuie sur l'embrayage il faisait un bruit de fou normal le volant moteur il était HS et en gros on a dit on disait aux clients ben voilà pour la vente on fera l'embrayage le volant moteur et tout et du coup au final ça faisait trois 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 mois que je l'ai trois quatre mois un peu moins et du coup l'annonce le bon coin s'est expiré tout ça je l'avais déjà remis une première fois j'ai dit bon ben dans le week-end je me suis rien je me suis dit franchement je roule avec il est super bien quand tu roules t'as l'impression de ce que j'en parlais tout à l'heure avec les mécanos même si on roule une voiture en fait vu qu'elle est puissante qu'elle est assez confort ce qu'elle est 2011 et la cligne tout ce qu'il faut les vitres électriques voilà l'intérieur il est il est assez sympathique donc en gros je me suis dit je vais le garder pour moi je vais le floquer aux couleurs de l'entreprise et je ferai de la pub avec style je mettrai distribution enfin voilà faire de la pub je mettrai à l'entrée de la zone ou devant le garage ce sera très bien pour moi un utilitaire c'était très pratique et donc du coup ce week-end je me suis résigné à le garder et tout lundi lundi pas plus c'est assez calme c'était férié donc logique et c'était quand hier du coup mercredi du coup il y a une visite il y a une visite et des clients qui viennent à la base pour un jumpy c'est ça ouais donc du coup un jumpy qu'on avait à la vente lui il était plus à la vente que l'annonce n'était plus en ligne et du coup je vois qu'ils vont sur le dobleau j'avais pas enlevé la fiche il était plus sur le bon coin mais toujours l'affiché donc ils t'ont dit quoi en gros les clients ouais celui-là est-ce que vous le vendez ouais ouais j'étais intéressé le prix et puis le trouver propre il était assez propre pour l'extérieur intérieurement donc ouais franchement il a une belle gueule je trouve qu'il était super bien et tout et du coup comme par hasard on n'a pas cherché à le vendre plus que ça parce que moi j'ai dit bon ce que je voulais garder était plus en annonce et tout et au final ben on l'a vendu ce que j'ai dit ah non mais là si je le vends je baisse pas de 1 euro voilà je fais jusqu'à faire style embrayage volant moteur la distrait était déjà fait une révision et c'est tout quoi le contrôle était déjà passé tout parce que je me suis dit mais tant pis au pire s'il n'achète pas tant pis je le garderai pour moi je l'ai pas acheté cher et franchement il est super bien donc j'étais aussi content de le garder et au final on l'a vendu donc bien on va le présenter un petit peu on va refaire on a la machine à plaques donc on va refaire la plaque donc voilà comme je disais c'est le modèle 135 chevaux c'est un 2 litres alors est-ce qu'il est ouvert non pas ouvert je sais pas si tu arrives à filmer un peu à travers pour montrer un peu à quoi ça ressemble franchement c'est voilà c'est récent quoi 2011 à quand même 15 ans mais je trouve pour une voiture qui a franchement il est pas mal bon le seul la carrosserie mais ouais voilà un peu en bas à droite mais sinon sinon il est propre à les feuilles arrière sont pas cassés c'est une voiture qu'il faut savoir qu'il ya deux cent douze mille kilomètres et la tâche remorque donc ouais voilà là vous est marqué de 135 litiges donc c'est les moteurs de litres le seul truc c'est qu'on a perdu un enjoliveur j'avais dit à guillaume ça je pense qu'il faudrait qu'on mette un ou deux serre flex à chaque fois ouais c'est mon cas où les perdre mais sinon voilà donc il y avait une voiture avec une petite marge intéressante donc je voulais vous parler de ce produit quoi comme quoi je crois que je vais dire toutes mes voitures elles sont pas à la vente comme ça je vais en vendre plein on va faire un petit peu le point sur les retours on peut vous montrer la face cachée de l'iceberg donc là un petit ford kuga là c'est quoi c'est les bougies vu qu'on doit faire non c'est pas majeur c'est la vannes eugère ouais ouais qu'il faut ok voilà s'occuper ouais je croyais qu'on l'avait déjà trois fois rien ouais ouais je crois qu'on s'est déjà occupé ouais ok c'est pour ça qu'il débarque mal du ouais c'est ça ça après ce 5008 là il ya un problème au niveau du refroidissement la ventilation la ventilation qui refroidit que d'un côté c'est ça et l'autre côté je pense que le circuit les boucher apparemment ça vient au niveau du radiateur donc comme quoi les amis vous pouvez vendre des voitures qui sont récentes 1 2 à 3008 il allait de 2016 2017 ça empêche pas les retours ça empêche pas les problèmes donc voilà et cette petite c3 qui est bientôt prête à la livraison ouais il faut se penser dessus ce qui a essayé à la sonde lambda je crois c'est ça il y en avait deux il y en a une c'est vrai et c'est vrai que c'est vrai qu'il y en a deux là tu me souviens j'avais déjà eu le problème il faut changer la deuxième avant d'avoir la certitude 2 ok celle-là elle est vendue aussi celle-là elle est vendue aussi en toi ouais ça n'en avait pas parlé c'était une clé que j'avais un petit moment sur le parc ah ben je vais vous raconter l'anecdote de cette voiture c'est la dame ou son qui sont son moteur il était le kilométrage était baissé ouais c'est ça en gros ben comme quoi ça nous arrive on lui a vendu une clio à cette dame donc c'était pas celle-là c'était une clio grise et tout qu'on avait nous refait tout ça qui avait un embrayage mort donc on avait changé dans la boîte de vitesse dans la boîte de vitesse on a fait un peu de carrosserie et tout et la voiture style elle était sens elle avait quoi 200 mille kilomètres ouais elle avait elle était affichée à 200 mille et elle en avait combien de 140 ok donc après ça franchement on s'en aperçu au dernier moment qu'on a passé contrôle technique parce que celle-là mais vu qu'elle était non roulant tout ça en fait on a fait les choses inverses du coup on a dû la préparer à l'avance et après passer le contrôle en fait au niveau du contrôle on a remarqué parce que là je pense que je crois que sur liste au mec ça ressortait même pas ça ressort maintenant parce qu'on a passé le contrôle technique ouais et sur l'est au mec on voyait pas de donc quoi on avait bien vérifié pas eu de soucis sur liste au mec et au final on voit que dans les anciens contrôles techniques elle avait c'était quoi moins de kilométrage ça il y avait une différence de cinquante mille quoi donc du coup la plus de kilométrage avant que moi voilà c'est ça donc comme quoi soit ils avaient été baissés donc soit ils ont été baissés mais des fois j'y crois pas trop des fois les mecs 50 quand même je pense c'est surtout les compteurs qui lâchent échangé voilà et donc du coup la cliente nous en plus on a fait la vente donc vous vous avez fait la vente vous n'avez pas vu non sur le contrôle technique ils ont pas fait attention donc j'ai dit maintenant les gars faut bien garder contrôle technique on a livré la voiture et la cliente s'est aperçu de ça comment tout seul elle s'aperçut de ça donc la femme elle était un peu à pleurer normal s'est dit je me suis fait se croquer et du coup bah on s'est excusé on a dit que bah franchement on n'avait pas vu sur liste au mec on n'est pas fait attention sur ct même le gars du ct nous l'avait même pas dit donc bon il a peut-être pas dû faire attention il aussi doit en passer tellement et du coup on a trouvé un accord avec elle on lui reprend sa voiture et en attendant lui prépare celle là donc elle on l'a bien vérifié tout ça y'a pas de problème mais voilà comme quoi c'est des petites choses qui arrivent mais des fois malgré vous faites attention sur liste au mec et tout bien vu que à mon avis ça devait être fait récemment style juste avant qu'on achète la voiture bien sûr liste au mec c'était pas encore remonté et du coup voilà si sur liste au mec c'est pas encore remonté que c'est le genre la dernière année la voiture elle a beaucoup roulé et que juste au dernier moment les gars il a changé le compteur ou il a baissé le compteur des fois tu peux pas le savoir malheureusement donc du coup là suis grâce au contrôle technique parce que contrôle technique comme vous savez maintenant sur les trois quatre derniers contrôles techniques vous mettez le kilométrage qui assure si le parlant qu'elle a été passée en 2018 2020-2022 vous avez les kilométrages qui sont affichés directement sur le ct donc voilà ça nous a permis de savoir ça c'est un petit tour à l'atelier rapidement donc aujourd'hui c'est une belle journée ensoleillée c'est beau ça donne envie de voir un cocktail en terrasse mais bon on a du travail les amis que dire petit retour client aussi pour la clim ouais donc on pensait que c'est le compresseur qui marchait pas mais au final il déclenche bien et tout ça fait une valve ouais voilà donc en gros on a notre machine à clim et en fait bien on va on va filmer un peu bon si vous voulez là vous avez les deux valves pour recharger la pression la basse pression en fait celle là la valve elle est morte elle n'arrive pas à faire entrer le gaz et vu que c'est que deux circuits différents mais du coup elle refroidit mais pas très bien donc là on a démonté l'obus on va changer l'obus en espérant que ce soit bien ça ça clio qui va être à la livraison c'est qu'on a vendu que le campus donc elle il manquait juste un soufflé je crois à l'heure donc voilà ils sont dessus au chantier sur la golf aussi la c4 qui m'a dit qu'il manquait juste le bouton de livrette ça c'est une voiture vendue aussi ouais à sortir donc il manque là c'est des bricoles esthétique à l'intérieur voilà c'est ça donc elle que la partie mécanique c'est bon ouais là autre problème on a on a changé quoi l'embrayage dessus antonin embrayage volant moteur sauf que on n'a pas changé les joints les joints spi on s'est déjà fait avoir on n'avait pas compris la leçon là on l'a compris là et du coup ben ça fuit donc faut redémonter la boîte les amis donc avoir perdre combien de trois heures à trois heures trois quatre heures quoi voilà pour un joint à la con à 20 ou 30 balles donc voilà peu chiant et celle là le fameux de litre 140 donc il ya la culasse qui avait fissuré au milieu donc ça c'est la maladie donc là on est en train de remonter le nouveau moteur hop je peux filmer regarde on a changé les triangles là ils sont tout neufs des deux côtés et voilà et il y avait un petit une petite différence on est en train de changer le capteur on récupère l'ancien le carter pardon d'huile parce que là si vous voulez vous avez une prise qui est relié au carte merde qui est relié au carter d'huile normalement pour le niveau de l'huile tout ça est en fait sur le nouveau moteur donc c'est à peu près le même mais le carter n'était pas le même et lui il n'a pas cette connectique là donc ce qu'on fait c'est qu'on a démonté celui là on le reprépare bien et comme ça on remet celui là sur le nouveau moteur de coup voilà les amis un peu pour le bilan de de nos activités au sein de ce garage en espérant que les ventes redémarre un peu bon le mois de mai c'est calme parce que comme vous savez il ya beaucoup de pont il ya beaucoup de jours fériés donc les gens ils pensent à partir en week-end en vacances sont pas trop là acheter des voitures j'ai fait un peu le point avec mes collègues c'est un peu le même son de clash 4 partout et voilà les amis tu as des choses à rajouter michael non un nouveau cri qu'on a sont bien équipés ici ouais ils ont tout ce qu'il faut où il faut dans l'autre il faut qu'on le truc il faut qu'on le on en a un deuxième là il faut qu'on le répare ce qui marche plus très très bien bon là je trouve qu'en termes de chaleur je sais pas ce que tu en penses c'est pas mal là c'est pas mal et c'est meilleur dans le bureau alors il fait meilleur dans le bureau dans le bureau il y a la clim et tout mais elle n'est pas encore allumée mais c'est vrai que pour l'instant ça passe ça passe après bientôt ils vont militer pour avoir de l'air conditionné partout je sais pas je leur ai acheté ce petit ventilateur là bas film le les gros quand même va falloir en rajouter un ou deux je pense donc voilà les amis n'hésitez pas si vous avez des questions en particulier vous voulez qu'on aborde on fera grand plaisir mettez le dans les commentaires n'hésitez pas à liker vous abonner partager ça donne de la force ça fait plaisir ça me pousse à faire de nouvelles vidéos pour toute demande de coaching si vous voulez des coaching au lieu de 60 euros de l'heure je fais à 30 euros donc j'offre la première demi-heure n'hésitez pas à envoyer un message sur sur insta et je vous répondrai avec grand plaisir les amis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao